Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre vidéo, je vous propose de découvrir le travail de l'artiste Jennifer Bollandé. Jennifer Bollandé est née en 1957 aux Etats-Unis. Elle a une carrière artistique qui démarre avec une formation artistique à la Nova Scotia College for Arts and Design, auquel elle suit des cours liés aux images, notamment à la peinture, mais également à la danse, puisqu'elle côtoie Simon Forty, Yvonne Reiner et leur enseignement. Elle est très imprégnée de la question performative et de la question du corps dans l'espace. Ça a irrigué profondément sa manière de concevoir l'image, la sculpture et l'installation par la suite. Elle commence à produire des installations qui entremêlent la sculpture et l'image. Elle vit très près de Times Square, à quelques pâtés de maisons de Times Square, et elle dit à quel point ça l'influence, cet espace, ce lieu très particulier, extrêmement animé, jour comme nuit, avec beaucoup de passages, beaucoup de lumière, beaucoup d'informations aussi qui circulent et que, architecturalement parlant, ça fait comme une intersection. Et c'est quelque chose qui est très marquant pour elle. Elle voit dans cette question de l'intersection une dynamique, un point de vue particulier qui l'intéresse beaucoup et sur lequel elle va beaucoup réfléchir, qui va trouver des formes et des variations assez différentes dans les structures qu'elle utilise, notamment la forme du cône, qui est le cône de la vision, mais le cône aussi peut-être de l'objectif, de la caméra, qui rejoue cette question du point de vue. Elle va le travailler beaucoup plastiquement avec des images et avec des sculptures, notamment avec une sculpture que vous trouvez dans cet espace ici, qui est dans la collection du musée, qui est Times Square Tornado. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le fait que, dans cet espace, il y a comme une chorographie du regard, une chorographie à la fois des personnes qui circulent, mais aussi des points de vue qu'on a sur la ville, sur la frénésie de la ville, qui accentue parfois la nuit avec les lumières ambiantes. Pour l'œuvre qui se trouve derrière moi, qui s'appelle Cascades, que l'artiste réalise en 1987, on a un procédé qui est lié à cette histoire de Times Square, qui est lié à cette question aussi de l'information et de l'image, puisqu'il s'agit d'un objet trouvé, en partie. Depuis ses promenades et ses pérégrinations au sein de Times Square, elle repère qu'il y a tout en haut qui a changé trimestriellement. Un jour, elle se promène, elle voit en fait ces photographies des montagnes du Wyoming, les Grand Titans, que des ouvriers sont en train d'enlever, d'ôter. Donc ils lacèrent en fait verticalement la très grande image. Il faut s'imaginer que c'est un format urbain d'affichage, donc extrêmement grand. Ils le lacèrent par morceaux et ils laissent tomber, ils laissent chouard en fait ces éléments directement jusqu'au bas de la rue. Et elle assiste à ça vraiment comme une sorte de spectacle de ballet chorégraphique qui la marque esthétiquement, qui procure vraiment à la fois une somme d'émotions, mais aussi un intérêt particulier pour l'image en elle-même, le fait qu'elle soit découpée, donc le fait qu'elle soit déjà existante, mais manipulée, modifiée, et aussi ce mouvement de chute qui intervient depuis le haut du toit jusqu'au bas de la rue. Et donc elle s'empresse de récupérer ces éléments à même le sol. Et dans l'accrochage qui est proposé par l'artiste elle-même et qui est rejoué par l'institution ici, on a le sentiment qu'effectivement il y a quelque chose qui coule, qui se déverse. C'est vraiment dans l'approche aussi de l'instantané qui vient rejouer l'idée de la photographie, qui est l'instantané d'un moment quand la photographie est prise, mais aussi du moment performatif que ces ouvriers faisaient un peu à leur insu, en fait dans leur acte même, dans leur geste de travail, où l'image dégringole et du coup prend une autre matérialité. Et cette question de la matérialité, elle est à la fois niée, mais soulignée paradoxalement, par la nature même de l'image. Puisque comme c'est une image de très très grande taille dans l'espace urbain, on perd la définition quand on s'en approche là maintenant, le grain de l'image, on est sûr que c'est assez lisse. Et pourtant il s'agit d'un élément qui a été recontextualisé, donc redéfini dans son format, et qu'on peut voir comme une espace d'image un peu abstraite, dont on perd un peu le repère initial avec le relief de la montagne par exemple. On a juste un tout petit bout de cet élément-là et on a un contraste coloré qui vient aussi lui soit évoquer un coucher de soleil à un moment de la journée particulier, soit évoquer peut-être certains types de photographies très anciennes avec les teintes sépia par exemple. La question de la couleur aussi, c'est quelque chose d'important pour l'artiste, elle dit qu'elle a ce qu'elle appelle les color narratives, qui sont un peu des intérêts passagers, temporaires, par phase en fait, pour telle ou telle couleur. Et elle dit qu'à cette époque-là, dans la fin des années 80, le orange et le vert c'est vraiment ce qui attire le plus son attention, ce dont elle se sert pour avoir cette question de la narration aussi. Et donc c'est assez naturellement que dans la scène à laquelle elle assiste, la nature de l'image, la colorimétrie, tout concourt à faire qu'elle est en phase avec l'instant dans lequel elle se trouve et ça produit en fait un geste artistique en soi, qu'elle s'approprie ensuite. L'appropriation, même si Jennifer Bollandé est un tout petit peu plus jeune, peut-être que certains protagonistes de ce qu'on a appelé la picture generation, à proprement parler, elle est un peu plus jeune, elle est pourtant dans des préoccupations précisément de réemploi d'une image existante et d'un changement de contexte, d'un réaccrochage ici. Et la question du mouvement, à la fois dans l'acte auquel elle a assisté, mais aussi la manière dont elle cherche à accrocher, ça va rejoindre un peu cette idée de la chorégraphie du regard, dont elle parlait par rapport à Times Square, par rapport au fait que les personnes qui circulent, la manière dont on regarde les images peuvent aussi être modifiées. la perception qu'on a peut en être modifiée aussi par les mouvements que l'on opère autour. Et pour en revenir à Times Square Tornado, qui est une autre oeuvre que vous avez dans cet espace-ci, qui reprend un peu le code touristique, Times Square c'est très touristique, d'un présentoir à cartes postales. Elle inverse vraiment cette histoire du tube, du cône en fait, qui aspire à l'intérieur comme un mouvement un peu un vortex, et elle va positionner les cartes postales à l'intérieur et un éclairage autour, pour rejouer aussi un petit peu la manière dont le passant, le tout un chacun, produit en fait une sorte de chorégraphie aussi autour du portant, pour chercher à voir les images qui sont à l'intérieur et choisir celle qui convient. Donc il y a vraiment cette sensation aussi qu'une image, c'est avant tout la résultante de choix qui sont liés à des instants de production de l'image, mais aussi à des instants d'existence, en l'occurrence ici pour Cascades, c'est vraiment ce qui donne la force de la rencontre avec l'objet, c'est vraiment l'incongruité en fait de la situation. Et Jennifer Bollandé explique assez bien en fait qu'elle est dans cette recherche en fait d'être en phase, d'être en osmose un peu avec ce qui l'entoure, dans la question du paysage, dans la question de l'urbanité, et qu'elle est toujours en attente, dans une veille active, qui est loin d'être passive, on attend le bon moment et les éléments surgissent, et c'est une rencontre qui est de l'ordre du choc amoureux, de la fulgurance, qui fait qu'elle détermine les images avec lesquelles elle travaille. ... ... ... ... ... ...